Je vais vous faire penser à des choses et vous allez essayer de le dessiner, ce que je vous ai dit. D'accord ? Donc par exemple, si je vous dis que vous pensez à des grands poils, comment vous dessinez des grands poils ? Ok. Des grands poils longs, tout doux, tout soyeux, tout fin. Maintenant des petits poils. Comment c'est des petits poils ? Des petits poils qui piquent. Vous connaissez des animaux qui ont des petits poils qui piquent ? Oui, les hérissons. Les hérissons. Ok, maintenant vous allez penser à de la pluie qui tombe fort. Comment elle tombe fort la pluie ? On tombe. Vas-y, comment tu peux la dessiner ? Et la pluie toute douce, comment elle tombe la pluie toute douce ? Et comment on peut dessiner des petites fourmis qui circulent très très vite dans leur fourmilière ? Et les abeilles, comment elles bourdonnent autour de la rue ? Comment on peut le dessiner ? Comment ça fait une abeille quand elle bourdonne ? Et d'un seul coup, les abeilles, elles s'arrêtent sur des fleurs et elles butinent. Comment ça fait ? Comment tu peux le dessiner ? Et maintenant, vous allez penser à un petit poisson qui glisse dans l'eau. Comment il fait quand il glisse dans l'eau ? Comment elle est l'eau autour de lui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et s'il y a un gros poisson dans l'eau ? Une baleine qui plonge dans l'eau, comment ça fait ? Alors, comme tu viens de le voir, et comme le montrent ces dessins réalisés lors d'un autre atelier animalité, tes expérimentations pourront te servir pour créer les figures proposées dans les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 ... ...